Lors de cette 29ème journée, le PSG pouvait officialiser son titre face à Lille et c'est fait grâce à une victoire en 0 des parisiens. 18ème but de la saison pour Zlatan, Ibrahimovic à la 89ème. Le PSG compte 88 points contre 28 points d'avance sur le Gazellek et ne peut plus être rattrapé. Le Lask reste 8ème du classement à la différence des buts devant l'Aïs Monaco. L'Aïs Monaco justement qui s'imposait 3-0 contre l'Aïs Ajaccio grâce en doublé de Radji, 26ème et 44ème minute avant un but de Bernadette Olszewa, la 56ème victoire, 3-0 Demoine Edelts qui sont 9ème. L'Aïs Ajaccio conserve la 3ème place et est un rapport du Gazellek. Duel pour le menti entre le Racing Club de Lens et le Stammerland de conducteur des Canets, 1 but à 0 grâce à un but de Da Silva. Les Canets sortent de la zone rouge, ils sont 16ème Lens et dernier du classement. Evianton Nongaïr ne fait pas la bonne opération de s'inclinant, 0 à domicile contre Toulouse à cause un but de Wissam Ben Guedder à la 49ème. Les Toulousains occupent une position de 12ème. Evianton Nongaïr est premier relégable pour la première fois de la saison. Le Gazellek concède le match mis à la domicile contre Valenciennes à vue partout. Les Gazellek étaient menés à cause d'un but de Guiwata à la 59ème et le Gazellek parvient à égaliser en fin de match à la 80ème grâce à Lupoji, 2ème but de la saison. Le Gazellek conserve la 2ème place. Le Valenciennes football club est 10ème du classement. L'Aïs Saint Etienne ne fait pas de cadeau à Lorient grâce à une victoire 2-0, double Nolandrouz, 56ème et 79ème minute. Saint Etienne est 6ème à 5 points de Lorient qui est 5ème, 4ème défaite de la saison pour les Merlu et 10ème victoire pour L'Aïs Saint Etienne de cette saison. Le stade de Reims Amuse contre Nantes menant 4 à 0, gros 5 quadruple Guijian Krey, 16ème, 46ème, 53ème et 79ème minute. Quant à but de Yassin Bamou pour les Nantes à la 86ème. Score final 4 buts à 1, Reims sort de la zone rouge. Le stade de Nantes, le FC Nantes est 14ème et il n'a que 2 points d'avance sur la zone rouge. L'US Orléans commence à se faire peur en cette fin de saison. Pourtant menant au nombre de tiers cadrés, ils se sont fait contrer dans les arrêts de jeu à cause un but de Mandane. Score final 1-1-0, Orléans est 4ème l'en avant de Gargan et 13ème du classement. Bastia a du mal contre les promus avec un 0-0 contre Laval. Les Lavalois auront tenu face à des bassets qui auront énormément poussé. Score final 0-0 entre les deux équipes. Et enfin, Sochaux, ici, chez lui, n'y arrive pas avec une défaite 1-0 contre Metz dans les airs réduits grâce à un but de Romain Methanier. Le PSG occupe la place de 1er, c'est bien sûr grâce à sa victoire. Le PSG compte 29 victoires. Il ne peut plus être rattrapé par le Gazellec ou la Serge Action. Laval occupe une position de 11ème avec 8 points d'avance sur le premier non-relégable. 9 points d'avance sur le premier relégal qui est Evian Tenon Gaillard pour la première fois de la saison. Sochaux s'enfonce en 19ème position. Lance est dernier du classement. Le programme de la 30ème journée avec dans deux jours le Valenciennes de David le Frappeur qui recevra le PSG de Laurent Blanc. En position, il est sur Ludo Lider. Valenciennes en position de 10ème du classement. Les Valenciennes qui contrôlent le point. Rectification. Laval qui recevra son show non de Saint-Etienne. Tomé Saint-Etienne, une erreur du calendrier.